Ceci est mon corps. Non, Xavier, je t'arrête tout de suite. Ceci est mon corps est un film réalisé par Jérôme Souberan, un film hybride entre fiction et documentaire. Cet hymne à la liberté des corps, hors des sentiers battus de la production cinématographique, vit et se développe grâce aux bouches à oreilles et aux coups de cœur des spectateurs et de la presse qui veut bien se déplacer. En tout cas, nous, on a aimé. Nous sommes le 10 février 2015, je me trouve au cinéma La Clé, cinéma indépendant pour un film indépendant, Ceci est mon corps, réalisé par Jérôme Souberan, que je vais pouvoir interviewer dans quelques minutes. Une amie m'en a parlé, elle m'a dit « Il faut soutenir, c'est du cinéma libre, alors l'altagité est là ? » Je voulais écrire quelque chose sur la sexualité qui présente une sexualité saine et joyeuse. C'est une histoire d'un curé qui tombe amoureux d'une actrice dans un stage de thérapie. Il monte à Paris, il rencontre la belle, il découvre l'auberge de l'amour, du sexe et des sentiments. C'est l'initiation sexuelle et sentimentale d'un puceau de 50 ans. Là, il faut que tu m'expliques des choses sexuellement, une sorte de formation. Mais pourquoi il ne montre pas ça dans les films pornos, alors ? Parce que tu regardes des films pornos, toi ? Il y a aussi, en noir et blanc, des petits bribes de documentaires, et notamment, il y a « Mon histoire à moi » où je raconte qu'est-ce que d'avoir écrit ce film m'a révéler, à savoir un secret de famille, que ma grand-mère est une fille de curé. C'est sûr, cette histoire de chanoine. C'est ce que j'ai découvert quand j'ai écrit le film. Et parallèlement, j'ai interrogé Michel Serres et Michel Onfray sur Saint-Paul et sur certains extraits de ses épîtres. Moi, quand j'ai abordé Saint-Paul, je ne l'ai pas abordé avec le logiciel judéo-chrétien. Je l'ai abordé avec la liberté d'esprit du philosophe qui dit « Bon, je lis, je regarde, je vois, et je me dis, ce type est un malade. » C'est vraiment des textes qui rabaissent la femme, qui mettent la femme plus bas que tout, au service de l'homme, etc. et qui rabaissent la sexualité, le corps, le désir. Alors c'est sûr, au cinéma, c'est « Han 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 » et puis la femme, elle jouit. Mais dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Dans la vie, nous, on a besoin de contournement, d'approche subtile, de délicatesse, de caresse, et puis des mots doux. Surtout des mots doux. Parce que tu vois, chez nous, ça va du cœur au sexe. Oui, alors je sais, chez vous, c'est du sexe au cœur, seulement voilà. Un film indépendant, aujourd'hui, c'est un film qui est fait qu'avec de l'argent, c'est fait qu'avec notre argent, c'est-à-dire avec très peu d'argent, et le travail des collaborateurs qui ont participé en participation. Tous les professionnels qu'on a eus, c'est des gens qui en avaient un peu marre du système et de ronronner dans un système très établi. On est en dixième semaine, là, dans ce cinéma à Paris, on est en douzième semaine à Toulouse, on commence à être projeté dans le sud, et il y a une espèce de bouche à oreille qui fait que les spectateurs le demandent et qu'on va commencer une petite tournée en France, contre toute attente, puisqu'il y a zéro centime de promotion. Si vous avez des amis, conviez-les, puisque vous êtes notre raison, ceux par qui nous existons. Alors toi, Xavier, qui n'est pas encore allé, tu pourras le faire la semaine prochaine, car Ceci et mon corps a été prolongé pour la onzième semaine consécutive au cinéma La Clé. Et le 21 février, vous pourrez même rencontrer l'équipe à l'issue de la projection du film. N'hésitez pas, ils sont vraiment super.